Oui, alors deuxième jour Coucou les filles, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui, je vais chez le coiffeur Ça y est, c'est le jour où je vais chez le coiffeur Franchement, si je vous dis que je ne sais même pas encore ce que je vais faire Je ne sais pas, j'ai mis plein de photos sur Pinterest Alors j'ai autant mis des choses un peu longues que des choses courtes Donc voilà, je ne sais pas encore, même au niveau de la frange Je ne sais pas si je vais demander à ce qu'on me recoupe ma frange Ou bien si on me la laisse longue, enfin je ne sais pas du tout Et j'ai pris rendez-vous pour une coupe et pour une couleur Pareil pour la couleur, je ne sais pas si je refais un balayage Mais quelque chose de plus froid Parce que là mes cheveux sont, ils virent vraiment vers l'orange Ou bien si je fais carrément juste une seule couleur Pour avoir ma couleur naturelle partout sur mes cheveux Enfin voilà, c'est gros suspense J'ai préparé Isaac au pire Je lui ai dit, j'ai envoyé un WhatsApp tout à l'heure Je lui ai dit, écoute, est-ce que si je me coupe les cheveux au niveau des épaules Est-ce que tu es choquée ou pas ? On va partir dans 30 minutes à peu près Et puis voilà, donc je vous embarque avec moi Coucou les filles Comment ça va les filles ? J'espère que vous allez bien Je viens vous voir par ici déjà pour vous montrer la coupe Parce que je sais qu'hier, voilà, c'était, enfin je vous ai montré des petits aperçus comme ça Mais je me suis dit que voilà, que je viendrai vous parler En même temps comme ça, vous verrez bien mes cheveux Surtout que, enfin de toute façon, ne vous inquiétez pas J'ai tout vlogué, donc vous verrez ça dans le vlog Mais voilà, étant donné que vous me suivez sur Instagram et tout ça Et que c'est vrai que sur Instagram, c'est quand même plus immédiat J'avais envie de vous partager un petit peu en avant-première Le résultat de mes cheveux Franchement les filles, je suis trop fan J'arrête plein de me regarder dans le miroir J'arrête pas de jouer avec mes cheveux Je leur fais comme ça, comme ça, comme ça J'aime trop Et alors là, aujourd'hui, j'ai fait des ondulations Donc hier, chez le coiffeur, on a plutôt fait un brushing droit Bon, faites pas gaffe, du coup, je les ai tellement touchés Qu'il y a plein de frisottis Mais donc, je suis allée chez le coiffeur, comme d'habitude Je suis allée chez Studio North, donc à l'ambersa Franchement, ils sont super, l'équipe est top Et à chaque fois, il y a une bonne ambiance et tout Franchement, c'est toujours un plaisir Et donc, à la base, il faut savoir quand même que j'y étais allée Avec, dans l'idée de faire juste quelque chose Alors, je voulais foncer mes cheveux Je voulais retrouver ma couleur naturelle Mais par contre, je n'avais pas prévu de couper autant En fait, à la base, j'avais prévu de faire quelque chose de défilé De dégradé, apporter du volume en racines Mais garder quand même une longueur Mais vous savez, j'avais envie d'avoir un effet, à la base Un effet où les pointes, vous savez, sont très fines Un peu comme, enfin, pas un peu Mais carrément comme ce que je vous avais montré en Insta En fait, à la base, c'était ça, mon inspiration Enfin, juste avant de partir J'allais dire sur la route, mais non sur la route, je conduisais Mais juste avant de partir, je suis retombée en fait Sur des photos Pinterest que j'avais déjà vues Mais que j'avais en fait supprimé de mon album Inspiration Cheveux Alors moi, à la base, je voulais carrément encore plus court Je voulais jusque là à peu près Mais c'est vrai qu'en discutant au salon et tout On m'a conseillé de ne pas y aller trop court tout de suite Surtout qu'il y a l'été Donc de garder quand même une petite longueur Donc on a fait un entre-deux Mais j'aime trop Donc ce que j'ai demandé, c'est quelque chose de dégradé Défilé au niveau des pointes Parce que moi, mes cheveux ont tendance à garder beaucoup de masse en bas Et c'est ce qui va venir alourdir vraiment mon cheveu Et c'est ce qui fait que souvent Surtout quand j'ai les cheveux coupés droit Ils vont vraiment être tout droits Ils vont être trop collés à mon crâne Enfin voilà, je ne vais pas du tout avoir de volume et tout Et moi, je suis mise volume depuis Je ne sais pas, depuis l'adolescence Je me suis souvent crépée les cheveux à la racine Pour avoir du volume et tout Donc moi, le volume, c'est vraiment un truc que je recherche à chaque fois On a dégradé un peu, je ne sais pas si vous allez voir Mais j'ai des mèches un petit peu plus courtes que d'autres On a bien, alors je dis on, mais moi je n'ai rien fait J'étais assise sur la chaise Mais on a bien quand même bien effilé Bien désépaissi les pointes Un petit peu les longueurs A partir de là, je dirais qu'on a quand même bien désépaissi La frange, alors là, on était parti en fourrir au niveau de la frange Mais bon, ça, enfin, de pas ce que j'avais fait à la maison moi-même Mais ça va, donc on a bien rattrapé et tout Voilà, on l'a désépaissi, tout ça Franchement, je suis vraiment mais trop trop contente Du résultat, c'était pas du tout Ouais, c'était pas vraiment ce que je pensais faire au départ Mais au final, je suis trop contente Je suis trop contente, je suis ressortie avec encore une nouvelle tête Et ouais, je suis trop trop contente Niveau de la couleur, donc je vous ai tout mis hier Et d'ailleurs, je vais tout, je pense que je vais vous sauvegarder Toutes ces stories-là Je vais les sauvegarder en story permanente Que j'ai intitulé cheveux Fille, je fais un petit aparté parce que je suis en train de... Enfin, j'étais en train de répondre à vos commentaires, à mes mails et tout ça Et l'une d'entre vous m'a conseillé en dessous de mon dernier vlog Où je parle de mon anxiété et tout Elle m'a conseillé de regarder cette vidéo Et m'a aussi parlé donc de cette personne qui est Serge Marquis Et elle m'a conseillé de regarder la vidéo intitulée On est foutu, on pense trop Et j'ai pensé peut-être que ça pourrait aider d'autres personnes Donc là, je suis au tout début de la vidéo Je viens de regarder les 5 premières minutes On est foutu, on est foutu, on est foutu Alors nous voici dans mon salon Alors faites pas gaffe à mes cheveux Parce que bon, je vais me coiffer après Mais en fait, je viens vous voir comme ça Je viens de prendre ma douche et tout Mais je voulais me préparer avec vous Parce que j'ai commandé quelques petits trucs sur Sephora Et du coup, je voulais tester ça avec vous Oh, c'est marrant C'est la première fois que je commande sur le site de Sephora Donc je découvre les emballages Franchement, c'est trop mignon Vous avez le sac Et à l'intérieur, vous avez du papier de soie comme ça Trop chou Ah ouais Pas trop bien D'accord Je découvre les échantillons en même temps Donc à la base Hein, mais non, c'est pas vrai Il y a même une éponge Bon, alors à la base Donc justement, c'est la marque By Terry Alors en fait, ça fait des années Que je suis la blogueuse, l'instagrammeuse Et la youtubeuse Enfin voilà, elle les présente un peu partout Britannique qui s'appelle Donc Lydia Elise Millen Et à chaque fois, elle utilise le Comment on appelle ça ? Le CC Serum de chez By Terry Et en couleur, en teinte skinny flash il me semble Ah non Je me dis pas que je me suis trompée Rose blanche Non Ah ça me saoule Incroyable Bon bah je pense qu'il n'y aura pas de démo finalement Bref, je vous explique quand même Donc en fait Ah bah non si, Sunny flash Ça va, ça va Ça va, ça va Bah c'est marrant pourquoi c'est écrit rose blanche Oh purée Tout va bien Tout va bien Voilà, ça c'est une bonne leçon pour moi-même Voilà, arrêtez d'à chaque fois aller aux conclusions comme ça Hatives et bien souvent négatives Bon donc tout va bien En fait, donc j'ai commandé sur Sephora Le Brightening CC Serum Donc de chez By Terry Vous avez été aussi quelques-unes à me le conseiller en commentaire Il y a quelques temps en arrière quand j'avais parlé de la BB crème Et du fait que je ne voulais plus porter de fond de teint et tout Et à chaque fois que je regarde donc ces vidéos YouTube à Lydia Je l'appelle Lydia comme si je la connaissais Mais bon à cette nana Et bien en fait à chaque fois Donc bon elle est aussi en partenariat avec cette marque Mais à chaque fois qu'elle porte du make-up C'est toujours hyper glowy On a l'impression que sa peau irradie de l'intérieur et tout Et c'est vrai que ça fait un petit moment que je suis comme ça En recherche d'éclats, de fraîcheur aussi au niveau du teint et tout Sans pour autant devoir mettre du fond de teint Je suis trop contente Donc ça vous pouvez l'utiliser Alors c'est vraiment multi-facettes on va dire Vous pouvez l'utiliser soit en base Soit sans rien d'autre Enfin soit vous pouvez le mettre en base donc avant le fond de teint Soit vous pouvez le mettre sans rien, enfin sans fond de teint Voilà ça va vous donner vraiment un teint Enfin bonne mine Illuminée tout ça tout ça Donc là du coup j'ai pas mis l'huile de carotte Parce que je voulais tester ça Et du coup pendant que j'étais sur le site de chez Sephora Je me suis dit bon bah je vais en profiter pour renouveler un peu les choses Que j'avais envie de renouveler Et je voulais notamment renouveler mon anti-cerne Alors par contre là pour la teinte J'espère de tout coeur que j'ai choisi la bonne Parce que je trouve que c'est compliqué en fait sur internet De commander des fonds de teint Ou des choses où il faut vraiment choisir sa teinte Parce que c'est pas évident On a du mal à se projeter Donc là j'ai voulu tester le Tarte Shape Tape Alors ça tout le monde en parle en long, en large et en travers En tout cas pendant une période c'était assez, c'était un produit phare en fait Même sur les, tout ce qui est youtubeuse américaine et tout ça Donc j'ai voulu tester Donc pourquoi pas Surtout que je vous avais dit que celui que j'ai il est un peu trop clair Il me fait des ombres un petit peu grises là Il est bien mais bon enfin voilà je voulais tester quelque chose d'un petit peu plus couvrant Sachant que celui que j'utilise actuellement c'est celui là C'est le Maybelline instant anti-âge effaceur, correcteur multi-usage Aussi pour, toujours chez By Terry Pour prendre la poudre, pareil je vous avais dit que j'avais pas de poudre Enfin en fait j'ai une vieille poudre de la marque NYX Que j'ai depuis des années Et puis voilà elle va dans les ridules et tout Et je la trouve pas super Du coup j'avais bien envie de tester quelque chose d'un petit peu plus travaillé D'un petit peu plus haut de gamme peut-être C'est vrai que les produits By Terry ne sont pas donnés Mais bon d'après ce que je vois et ce que j'entends Ils sont top donc c'est pour ça aussi que je voulais découvrir ça avec vous Je vous mettrai tout en barre d'infos d'ailleurs Et donc j'ai pris sa poudre libre Poudre soin extra lissante, correction multi-zone, ride port défaut Matité invisible micro fixante Et en plus apparemment il y a de l'acide hyaluronique dedans Donc pourquoi pas lier l'utile à l'agréable Donc voilà en fait j'ai pris ces trois produits là Et j'ai reçu des petits échantillons Et c'est pour ça que j'étais un petit peu wow C'est qu'en fait j'ai reçu apparemment une mini Poudre comme ça By Terry Trop bien En fait il y avait une offre sur le site de Sephora Quand tu dépensais un certain montant dans la gamme By Terry Enfin tu recevais des échantillons Donc je suis trop contente Donc il y a la mini comme ça Poudre Il y a aussi une beauty blender Enfin donc c'est pas beauty blender c'est une éponge On va dire de chez By Terry aussi Franchement trop contente C'est un truc de fou Génial Et du coup j'ai aussi Non mais laisse tomber Qu'est-ce qu'on a là dedans Alors ça c'est une petite trousse Elle est trop bien Elle est magnifique Ah non mais ça pour la plage et tout Ça va être trop trop pratique Elle est en fait plastifiée Elle est un petit peu multicouleur un peu On dirait qu'elle est nacrée Enfin elle est Ouais elle est trop trop belle A l'intérieur on a Phare fondant regard color fixe Alors ça c'est Oh il est trop beau en plus C'est un phare pour les yeux Pour les paupières Comme ça marron Trop joli Un peu irisé Trop beau Et on a un mini skinny flash J'ai l'impression Enfin je l'appelle skinny flash Mais le CC sérum En mini comme ça Trop bien Même pour les vacances et tout C'est Oh je suis trop contente Voilà voilà Bah écoutez let's go On va s'amuser un petit peu On va jouer Donc on va commencer avec ça Pour le CC sérum Moi quand je la vois Quand je la vois l'appliquer C'est vrai que ça fait très foncé au début Mais en fait quand tu l'étales bien Après ça fait juste bonne mine Alors comment est-ce qu'il faut s'en servir Je crois qu'il faut mélanger A chaque fois je la vois secouer Alors appliquer le matin Sur l'ensemble du visage Seul ou après le fond de teint Ah ouais après le fond de teint Ah bon d'accord Pour une peau lissée Intensément lumineuse Agitée avant l'application C'est marrant Donc en fait eux ils conseillent De le mettre après le fond de teint Moi je pensais que c'était avant Mais pourtant elle elle le met avant J'ai pas mis mon bandeau Donc j'espère que je vais pas M'en mettre plein les cheveux Testons ça ensemble La bouteille est trop jolie Alors j'en ai deux pompes Comme ça sur la main Ah ouais Ah oui ça sent bon Ah mais c'est le parfum en fait C'est l'odeur qui sent la rose Ah ouais Ah purée c'est instantané Bon j'ai mis deux pompes Et c'est largement suffisant Elle des fois elle en met beaucoup plus Mais je sais que Enfin voilà elle se met aussi Elle met beaucoup d'autobronzant Et tout ça Et ben voilà Ah c'est dingue C'est vrai que ça fait bonne mine Par contre c'est pas du tout couvrant Ça va rien venir camoufler Donc au final mettre ça Si vous pensiez que ça allait donner Un petit côté Vous savez un peu comme les bébés crème Par exemple que j'ai moi Qui vont venir un petit peu flouter Le teint et tout Là pas du tout C'est pas du tout couvrant C'est juste un voile lumineux Voix de mine Ok bah du coup Je vais quand même mettre Un petit peu de bébés crème Donc moi j'utilise toujours Celle-ci Jonzac Je vais en mettre seulement Au milieu du visage En fait j'en mets juste Sur les zones Où j'ai besoin d'un peu de De couvrance Et j'aime bien en mettre Un petit peu sur les Les cernes Comme ça Ça vient annuler le côté Enfin mes cernes Et ensuite je viens Illuminer avec Ben normalement Avec mon truc Maybelline Mais là du coup On va tester le tarte ensemble Ça fait vraiment bonne mine J'aime beaucoup Après on peut très bien aussi Juste mettre le Le sérum Et puis venir simplement Camoufler là Où il y a besoin Bon moi je fais vraiment Tout le milieu du visage Mais après vous pouvez juste Venir camoufler Les petites imperfections Les petits boutons D'ailleurs j'ai pris rendez-vous Pour un soin du visage Parce que ça fait tellement longtemps Voilà pour le teint Je dirais qu'il est quand même Plus lumineux J'aime bien Je vais voir Enfin faudra voir aussi Comment ça évolue Au fil de la journée Je m'attendais quand même A quelque chose de plus Plus limite Bon pas comme si Tu t'étais étalée Du highlighter Sur tout le visage Mais tu vois un truc Quand même plus flagrant Là je trouve que c'est très subtil Je sais pas si je dois en ajouter Parce que elle C'est vrai qu'elle en met pas mal Allez je mets une Troisième point On verra bien Juste un peu Je vais pas en mettre au milieu Je vais en mettre que sur l'extérieur Bon ok J'en ai mis un peu C'est mieux là je crois Ouais Bon au final Donc j'en ai mis trois pompes Ok Donc ça c'est fait Alors ensuite On va venir avec le L'anti-cerne du coup Alors le packaging Comme ça Purée c'est archi gros Par rapport au truc Là par exemple J'ai un ancien anti-cerne Il est tout fin Par rapport à lui Ah oui Et du coup au niveau de la teinte Allez allez Alors on va voir On va comparer J'ai l'impression Ah quand même Non ça va Celui là il est un petit peu Plus foncé quand même Ouais je pense que ça devrait le faire Alors Oh purée l'applicateur Il est énorme Ah ouais non mais laisse tomber T'en mets juste un peu Ça suffit je crois Je suis toujours rouge Moi ici De part et d'autre Du nez Du coup j'en mets toujours Une pointe là Alors Bon je vais aller Avec les doigts Ah ouais Ouh Ouh là je crois J'en ai trop mis Ouais Alors attends Là il va falloir Etaler ma petite dalle C'est dingue C'est pas du tout La même texture Que Que le Maybelline C'est beaucoup plus C'est marrant Ça s'étale facilement Mais en même temps Ça paraît moins fluide Il est beaucoup plus couvrant Ah c'est top La teinte ça a l'air d'aller Ouais J'avais l'impression Que c'était un peu trop clair au début Mais finalement Quand je l'étale Comme ça ça va Ah ça fait bonne mine de fou Ça plus le sérum Le CC sérum Ah non mais il en faut vraiment Qu'un tout petit peu les filles Prochaine fois j'en mettrai moins Ah c'est génial Franchement c'est hyper couvrant Mais c'est à la fois très léger T'as pas l'impression d'avoir une Je viens de voir ma tête à la caméra T'as pas l'impression d'avoir une énorme couche sur toi C'est super fin Et il en faut vraiment qu'un tout petit peu Non mais ça ça doit te durer Mais hyper hyper longtemps Vu la quantité qu'il faut Je vais tout vous mettre en barre d'infos les filles Mais là pour le teint C'est nickel C'est bonne mine C'est frais C'est lumineux C'est pas hyper couvrant On voit quand même un petit peu mes imperfections Et mes cicatrices Mes reflets de peau et tout Et encore une fois Moi ça c'est pas quelque chose Que je veux spécialement cacher Ça fait partie de mon visage Ça fait partie de ma peau et tout Donc j'aime bien Je suis contente Donc là on va passer aux cheveux Donc là je viens de les détacher Je vais les coiffer un peu Et j'ai branché aussi mon lisseur Pareil je vous le mettrai en barre d'infos Si vous voulez C'est le GHT Que j'ai acheté il y a pas longtemps Et en fait Ce que j'ai à faire C'est faire des ondulations En insistant un peu plus Au niveau des pointes Et du coup ça vient ajouter Un bon mouvement en bas Comme ça j'aime beaucoup D'ailleurs merci les filles Pour tous vos messages sur Instagram Parce que j'ai posté ma toute première photo Du coup de ma coupe Et ouais franchement J'ai eu plein de retours positifs Que ce soit en message privé Ou en commentaire et tout Donc merci beaucoup Franchement les cheveux courts C'est tellement plus pratique Tu mets moins de temps à les laver Moins de temps à les démêler Moins de temps à les sécher Moins de temps à te préparer Même pour les boucler là Ça va trop trop vite quoi En plus ils sont tout doux Enfin je sens que c'est vraiment La partie la plus saine de mes cheveux Parce que les pointes C'était vraiment C'était plus possible quoi Je sens que la coloration Elle est quand même un tout petit peu Juste une pointe Enfin plus foncée Que ma couleur naturelle On va dire Mais bon je sais aussi Qu'avec les shampoings Ça va s'éclaircir Ça va s'estomper Et même la coiffeuse m'a dit Que même le balayage Va quand même ressortir Un petit peu avec le temps Avec les shampoings Donc voilà les filles Une fois que ça c'est fait Je viens un petit peu En plus franchement Mes cheveux maintenant Ils sont tellement légers Ils sont Bon là je les ai lavés avant-hier Donc ils commencent un peu à graisser Enfin ils sont plus lourds en fait Ils sont Ils ne collent pas là Sur mon crâne et tout Franchement je suis trop contente Là je vais venir quand même Mettre un petit peu de shampoing sec Ça c'est Baptiste Alors ça j'ai acheté ça Déjà en Angleterre Et ensuite j'ai trop contente Quand je suis rentrée en France Parce que je me suis rendu compte Qu'ils en vendaient aussi ici Mais ouais c'est trop bien Et à un moment d'ailleurs Ils avaient arrêté Je ne retrouvais plus l'ancienne bouteille Vous savez la version volume Je ne la trouvais plus Et là je suis trop contente Parce que je suis retombée dessus Bon alors en termes de composition et compagnie C'est pas ce qu'il y a de mieux C'est clair Mais je trouve que de tous les shampoings secs Que j'ai utilisés C'est le seul qui fasse vraiment bien le taf Je vais en mettre aussi un peu devant Bon en fait je n'en mets pas beaucoup Parce que ça fait je trouve Une poudre Enfin une trace blanche Surtout que là j'ai les cheveux quand même assez foncés Et donc voilà pour ça Et donc oui la poudre La poudre Alors bah du coup j'ai bien envie de Je ne sais pas si c'est la même exactement Je vais utiliser l'échantillon Comme ça Hop j'ai pas besoin d'ouvrir la grande Ici donc on a le petit film plastique à enlever Du coup j'imagine qu'il faut en mettre un peu sur le couvercle C'est dingue ça n'a pas du tout la même sensation Qu'avec celle que j'ai moi C'est hyper La poudre est super fine Ah ouais c'est dingue C'est la première fois de ma vie que j'ai une poudre de qualité On va dire Enfin voilà Ah ouais le résultat n'a rien à voir Ah ouais Non mais maintenant je comprends pourquoi les nanas poudrent leur make-up Moi j'ai toujours détesté poudrer mon make-up Parce que j'ai jamais aimé de résultat Je trouvais que ça a marqué les ridules et tout Mais en fait c'est parce que j'utilisais pas la bonne poudre quoi Ah ouais non mais rien à voir Oh j'adore En plus elle fait soin en même temps vu qu'il y a de l'acide hyaluronique dedans Ah je suis trop conquise J'adore je valide Même ça là c'est trop beau Sur les yeux c'est trop joli c'est discret mais Enfin c'est fin en fait Mais ça se voit quand même Bon bah super je vais ranger toutes mes petites affaires Je vais aller m'habiller Sinon les filles bon là je suis en train de faire à manger en express Je vais faire du riz avec une sauce tomate improvisée avec de l'échalote Des tomates cerises et des petits pois Et ouais j'ai reçu là un paquet Amazon D'ailleurs j'ai été surprise parce que c'est UPS qui m'a livré le paquet Amazon Je savais pas qu'il déléguait aussi ça UPS Mais en tout cas je voulais en fait vous montrer ce que j'ai reçu C'est des rétrécisseurs de taille de chapeau Parce qu'en fait mon chapeau Vous savez mon chapeau lac of color il est top Mais il est en fait un petit peu trop grand pour moi Je pense que le S ça aurait été parfait Moi je l'avais commandé en M Et du coup j'ai trouvé ça sur Amazon Je trouvais ça super comme idée En fait c'est des espèces de petits Je sais pas comme des petits autocollants Mais qui sont assez épais Que vous collez en fait à l'intérieur de votre chapeau Et du coup ça permet en fait de rétrécir la taille du chapeau à l'intérieur Donc voilà j'ai jamais testé J'ai pensé qu'on pourrait faire ça ensemble aussi Donc je vous montre ça tout à l'heure Et là je suis en train de faire à manger Mais en mode express Enfin voilà on a plus grand chose dans les placards Donc là il y a le riz qui est en train de cuire Là je vais faire une petite sauce tomate improvisée Avec tomate cerise là Ici j'ai des petits pois surgelés Je vais faire revenir le tout dans un petit peu d'huile d'olive Là dans la casserole derrière Et puis voilà je pense que ça fera le taf pour ce midi Mais je sens qu'il faut bientôt qu'on aille faire les courses Parce que là c'est Tu vois genre les idées me manquent Et d'ailleurs tiens en parlant de ça En parlant d'idées Ces derniers temps je pense pas mal au thermomix Je sais pas si Voilà si c'est qu'une phase ou quoi Mais en ce moment c'est vrai que je me dis Que j'ai de moins en moins d'idées pour faire à manger Et surtout je fais souvent la même chose Voilà je vous pose là ça sera plus simple Mais c'est vrai que Et d'ailleurs les filles à chaque fois que je pose ma caméra ici Et qu'ensuite je filme et que j'édite cette vidéo A chaque fois que je me dis que ce coin là Il faut que je l'arrange Que ce décor c'est juste pas possible Ouais je vous disais qu'en fait le thermomix Franchement j'y pense de plus en plus Et d'ailleurs je les suis sur Instagram et tout Et à chaque fois donc je vois qu'ils font des recettes sympas et tout Et c'est pas forcément des recettes auxquelles je penserais en fait Et je me dis que le thermomix Et ben finalement ce serait peut-être pas une mauvaise idée Parce que j'ai souvent en fait Pas renié le truc Mais en fait pour rien vous cacher Je dis souvent en fait aussi je suis Mais ouais pour rien vous cacher Isaac avait voulu m'offrir un thermomix Il n'y a pas très longtemps Je sais plus si c'était pour mon anniversaire ou quoi Mais je lui avais dit non mais jamais de la vie Tu m'offres un truc ménager quoi Enfin c'est mort C'est comme si on t'offrait un aspirateur ou quoi Tu vois pour ton annie ou pour autre Mais là maintenant plus j'y pense Et plus je me dis que finalement ça aurait peut-être pas été une mauvaise idée Et quand je vois en fait surtout le tout dernier Là vous savez avec l'écran Avec les recettes et tout ça Bah ça m'a l'air super comme principe Donc ouais je sais pas j'y pense de plus en plus en ce moment Si vous avez un thermomix les filles dites le moi Dites moi si ça vous a vraiment révolutionné votre quotidien Si vraiment ça vous a sorti en fait de cette Alors bon peut-être des motivations Mais aussi juste cette non inspiration Voilà pour faire à manger Parce que j'en parlais avec Isaac du coup Il m'a dit ouais mais tu sais Mais est-ce que tu penses pas que finalement le thermomix Au bout d'un moment ça sera la même chose Et au bout d'un moment t'auras plus d'idées pour faire à manger dans le thermomix Alors je lui dis bah non il y a quand même des Enfin il y a des recettes Je sais qu'il y a un système de clé avec plein de recettes et tout ça Et il m'a dit ouais mais au final est-ce que tu vas pas toujours quand même faire la même chose Enfin les mêmes recettes et tout Donc je sais pas franchement je serais curieuse d'avoir votre avis Si vous en avez un dites moi Si vraiment ça vous a changé votre quotidien Et aussi si ça vous a permis de faire d'autres recettes De varier votre alimentation Et c'est vrai que pour tout ce qui est légumes et tout Je trouve que ça serait peut-être un moyen différent de manger des légumes De pas les manger toujours de la même façon Donc ouais dites moi franchement les filles je serais bien intéressée par votre avis Je dois aller chez Zara je dois aller rapporter deux articles que j'ai commandé Et je voulais vous les montrer au cas où Bon peut-être que vous ça peut vous intéresser Mais en tout cas pour moi ça n'a pas été Donc j'avais trouvé cette magnifique blouse Elle est vraiment très très jolie Le seul truc c'est que pour moi elle est trop transparente Sur le site en fait elle a vraiment une couleur vive Et on dirait vraiment que c'est une chemise opaque Mais en fait quand je l'ai reçu regardez Vous voyez c'est très très fin Et sinon les filles j'avais flashé sur ces sandales Vous savez on appelle ça les granddad's shoes Ou sandals en anglais Et j'aime trop le concept et tout Je sais que ça va pas plaire à tout le monde Voilà ça s'appelle aussi des ugly sandals je crois Donc voilà des sandales moches Donc clairement ça peut ne pas être beau aux yeux de tout le monde Mais en tout cas moi j'aime beaucoup Mais malheureusement elles sont un petit peu trop petites pour moi J'ai pris un 41 En fait elles me vont Mais vous voyez étant donné que là les bords ça remonte là aussi Et puis derrière aussi Bah du coup j'ai mon talon qui mordit un peu sur le bord là Et mon orteil qui dépasse un peu Vous savez en fait mon pied ne rentre pas bien dans les contours Ça dépasse un tout petit peu J'ai longtemps hésité Je me suis dit est-ce que je les garde quand même Est-ce que ça se voit vraiment Isaac m'a dit non ça se voit pas trop et tout Quand j'assieds quelque chose j'ai vraiment envie d'être sûre J'ai pas envie d'hésiter et tout ça Je sais que Topshop aussi en fond est pas mal Donc je vais regarder un petit peu ce qu'il y a comme taille Mais elles sont super elles sont très confortables Elles sont pas trop lourdes Enfin elles sont pas lourdes du tout même C'est en cuir Et puis j'aimais bien aussi la semelle comme ça beige Je trouvais ça trop joli avec les boucles en doré On est samedi matin et je viens de faire une séance de sport Et ça m'a fait trop du bien Je vous montre pas parce qu'en fait je suis toute dégoulinante J'ai encore ma tenue de sport La raison pour laquelle vous avez ce sac Zara devant les yeux C'est parce qu'en fait je vais vous montrer ce que j'ai acheté hier Alors hier je suis allée pour rendre deux articles Je suis ressortie avec je sais pas 5 articles je crois C'est le piège quand tu rends les trucs en magasin Autant quand tu les rends en ligne ça va tu vois tu fais ton emballage T'imprimes le truc tu colles et tu déposes au point relais ou je ne sais où Là quand t'es obligé de passer devant des pièces de nouvelles collections Ou même un peu des soldes Il y a quelques articles de soldes là dedans Bah t'es quand même tenté On va commencer par ça Ça c'est des boots que j'avais vu déjà Quand elles venaient de sortir j'avais trop aimé Mais je m'étais dit non Enfin voilà c'était pas le moment Et là quand je les ai vues et en plus à ma taille Là je me suis dit que c'était l'occasion En plus voilà elles étaient soldées et tout Et franchement je crois que ça m'est jamais arrivé De trouver une paire de chaussures à ma taille soldée C'est le truc qui n'arrive jamais Donc là je me suis dit vas-y je vais les prendre Et j'adore ce genre de boots Que ce soit en hiver déjà Ou en automne ou quoi Mais aussi en été Je trouve que ça bien bronzé avec une robe ou une jupe Vous savez un petit peu comme la façon dont je porte mes boots en cuir la noire Bah j'ai trouvé que celle-là aussi pouvait vraiment faire Peut-être aussi un esprit un petit peu coaché là Un petit peu festival vous voyez pour les porter en été Donc je les ai trouvées trop mignonnes Je les ai essayées Elles me vont super bien Enfin elles me vont super bien Je veux dire qu'elles taillent bien C'est ça que je voulais dire Donc je vais bien les imperméabiliser quand même Et je vais peut-être les prendre en vacances Parce que même le soir si on va manger un morceau Tu mets une petite robe et tout Ça peut être sympa aussi même s'il fait chaud Ensuite Ah oui toujours en soldé J'ai pris ce bermuda Je le trouvais trop beau Et justement je pense qu'il pourrait très bien aller avec les boots Alors c'est un bermuda très large Limite oversize j'ai l'impression Et bon faudrait que je vous montre porté Mais je pense que ça peut faire sympa le short comme ça Avec les boots Et puis un petit top Un débardeur blanc ou que sais-je Ou beige ou bref Je pense que ça peut faire super sympa aussi Donc j'ai pris ça Donc j'ai longtemps hésité Parce qu'il était dispo en S et en M Finalement j'ai pris en M Comme ça il est un petit peu plus long Vous savez que j'aime pas les choses trop trop courtes Et en même temps je me suis dit que bon Il sera plus à l'aise Alors il n'y a pas de bouton Pas de fermeture rien du tout Je ne sais même pas s'il y a des poches Ouais il y a des poches quand même Ensuite ça c'est de la nouvelle co J'ai pris ce t-shirt Je le trouvais trop beau Comme vous savez j'aime bien les t-shirts un petit peu Qui font accentuer l'épaulette Ceci dit je vous avoue que j'ai un avis mitigé Sur les t-shirts Vous savez avec vraiment les grosses épaulettes à l'intérieur Je ne sais pas si vous vous souvenez J'en avais acheté chez Mango J'avais fait un haul Et puis finalement j'avais dû le rendre Parce qu'il était trop grand Mais en fait je trouve ça Je ne veux pas Comment dire Je ne veux pas avoir un avis trop prononcé Parce que si ça se trouve Je vais changer d'avis En général les tendances Enfin voilà des fois on n'aime pas Et puis finalement avec le temps on aime bien Mais je trouve que ça fait un peu ridicule Cette grosse épaulette Qui se voit à travers le t-shirt C'est pas comme si c'était une épaulette dans un pull Où tu vois c'est un petit peu plus harmonieux et tout Là je trouve que tu as un t-shirt tout fin Avec une énorme épaulette Je ne sais pas J'ai du mal à y adhérer Du coup je préfère des t-shirts qui sont coupés Comme ça assez carrés Assez boxy Assez angulaires Mais sans qu'il y ait vraiment la grosse épaulette dedans Donc j'ai pris celui-là J'ai adoré la couleur C'est un peu entre le bleu et le violet J'ai trop trop aimé En plus il était à 5,95 Je l'ai pris en S Parce qu'il n'y avait plus en M Mais quelque part Je ne pense pas que j'aurais pu prendre M De toute manière Parce que je pense qu'après La fente ici elle aurait été trop grande Et je n'aime pas spécialement Qu'on voit la bande de mon soutien-gorge En dessous de mon aisselle Il y avait également le même en blanc Mais il était dispoquant elle Du coup comme je cherchais un t-shirt blanc quand même J'ai pris celui-là En plus celui-là il est un petit peu plus épais Donc il n'y a pas de risque qu'il soit transparent Vous voyez là on ne voit même pas mes doigts à travers Donc celui-là aussi Puis j'aimais bien le col un petit peu montant comme ça Et puis un picotelé Donc bon là pour le coup c'est un t-shirt tout simple Et il était à 7,95 Et pour le coup celui-là je l'ai pris en M Et enfin Trop mignon Ce petit top J'ai rien essayé encore les filles Je vous montrerai ma tenue du jour Je pense que je vais mettre quelques articles De ce petit haul De ces petits achats Mais ouais donc j'ai pris ce top Je le trouvais trop mignon Donc c'est un débardeur un petit peu style en maille Comme ça Et ouais je le trouvais trop chou Il m'a pas l'air trop court J'ai hésité au début Je me suis dit non il va être cropped Mais en fait j'ai pas l'impression On verra bien De toute façon je vais l'essayer Et là donc je l'ai pris en M Et il m'a coûté 15,95 euros Je le trouvais trop chou aussi Donc voilà Donc il y a un peu de nouvelles collections Et il y a un peu de soldes aussi Mais bon je vous avoue que moi les soldes C'est pas mon fort J'ai toujours du mal à trouver des affaires De bonnes affaires pendant les soldes Et je vous avoue d'ailleurs Que j'ai été agréablement surprise De trouver des jolies choses Pendant les soldes justement Les filles je suis prête à attaquer la journée Et je vous pose là deux minutes Parce que je vais essayer les boots Alors déjà là je porte donc le t-shirt Et le bermuda Donc de chez Zara Franchement j'aime trop C'est tellement C'est super confortable Et en même temps je trouve ça Quand même assez élégant Assez chic je trouve Le bermuda il a quand même une belle Enfin il a un beau tombé Tout ça J'ai pensé que les boots Finiraient bien le look Donc je vais les essayer avec vous Enfin j'ai déjà essayé Mais je vais vous montrer ça Je vais mettre la caméra à la verticale Je pense pour vous montrer Mais j'adore C'est trop beau C'est dimanche matin C'est le jour où vous allez regarder ce vlog Et là en fait on est parti À la boulangerie à pied En fait j'ai fait une séance de sport Là j'ai fait une petite séance de pilates J'ai fait une demi-heure de pilates Ça m'a fait trop du bien Je suis encore en tenue d'ailleurs Alors depuis tout à l'heure Il n'y a aucune voiture qui passe Et là comme par hasard Elles sont 10 000 à passer Au moment que je filme Bref donc là on est parti Chercher le pain Et puis après on va se faire un petit brunch Il y a Isaac qui est parti Faire un footing aussi Et puis voilà Puis c'est comme ça qu'en général On passe nos dimanches On est dans ma chambre Je voulais vous montrer Enfin je voulais surtout déballer avec vous Le Comment les trucs là Vous savez pour les rétrécisseurs de chapeau Je vais y arriver Donc moi j'ai commandé ça sur Amazon Les filles je vous mettrai le lien en barre d'infos Si ça vous intéresse Mais c'est vrai que c'est le genre de truc Auquel on ne pense pas Mais qui est vraiment bien utile Donc ça se présente comme ça Donc il y a un noir et un blanc Enfin plusieurs noirs et plusieurs blancs Et en fait de l'autre côté Vous avez Vous voyez l'adhésif L'A3M En fait l'objectif Normalement en fait c'est comme ça à l'intérieur Le but c'est de venir coller ça Ici à l'intérieur Comme ça ça se voit pas Et il y en a 10 de chaque Donc il y en a 20 en dessous Enfin ça vaut trop le coup Quand il y a un coup de vent Quoi il s'en va Du coup enfin Il saute quoi Du coup je sais pas Bon je vais déjà essayer d'un côté Et je vais voir s'il faut que j'équilibre avec un autre côté Et je voyais que enfin j'ai lu les avis Et ce truc là est vraiment bien noté Voilà il est juste là Il faut bien appuyer j'imagine Ils en vendaient aussi d'autres Enfin c'était pas le même vendeur Mais il y en a aussi en vous savez en liège En couleur beige comme ça Mais c'était pas adhésif Alors ça suffit Mais le truc c'est que moi Ma sensation à l'intérieur Enfin vous savez la sensation qu'il y a sur ma tête C'est pas équilibré Ça me fait un peu bizarre Bon il bouge encore pas mal Je vais en mettre un de l'autre côté aussi J'essaye de les mettre plus ou moins au même niveau Ouais je pense que là c'est bon Nickel Il bouge plus Ah c'est trop bien je suis trop contente Les filles c'est nickel Le chapeau ne bouge plus Parfait il reste bien en place Je suis trop contente Donc faites pas gaffe là Mais je veux Hop Ah nickel C'est trop trop bien Franchement c'est tellement pratique Je vous mets ça en barre d'infos Et en plus regardez les filles On y voit que du feu En fait c'est juste là en dessous Mais c'est bien caché Je suis trop contente Trop bien Ah oui et sinon les filles Je voulais vous faire une update Donc par rapport au produit Que j'ai acheté Donc le CC Serum Alors moi maintenant Je le mets au dessus de mon fond de teint De toute façon je mets pas Enfin c'est pas Je mets pas du fond de teint Mais comme vous le savez Je mets de la bébé crème Alors moi la bébé crème Je la mets de toute façon Que au milieu Comme je vous ai montré Mais je mets quand même Le CC Serum Après ma bébé crème J'en mets un petit peu partout Et franchement c'est nickel Là je sais pas si vous allez bien voir Parce que j'ai baissé le volet Je vais essayer de me mettre à la lumière Voilà mais vous voyez J'ai un teint super lumineux Très Je sais pas Ça fait très été Ça fait très Comme si t'avais pris un bain de soleil Et tout ça Et que t'avais la peau Qui était bien Je sais pas Lumineuse quoi Voilà c'est Ouais je sais pas Et un peu plus Un peu plus rebondi on dirait Je sais pas comment expliquer Mais en tout cas j'adore J'adore le produit Là ça fait donc quelques jours Que je m'en sers maintenant Franchement je vous le recommande vivement C'est clair que ça coûte son prix Mais honnêtement Je pense que ça vaut le coup Encore une fois c'est quelque chose de qualité Donc voilà vous n'allez pas Enfin moi j'ai eu aucune réaction Au niveau de ma peau Pas de bouton ni rien Et franchement je trouve le rendu Vraiment très naturel Très subtil Mais en même temps ça se voit Mais vous savez c'est pas Il n'y a pas du tout de paillettes Ou quoi dans le truc C'est vraiment juste très lumineux Et ouais je vous le recommande vivement Moi j'en suis très satisfaite Ça sent super bon C'est très facile à appliquer C'est pas On le sent pas sur la peau Ça colle pas Ça fait rien Enfin voilà Moi franchement j'en suis conquise Pareil pour l'anti-cerne aussi Et la poudre La poudre Mais pareil je vous la recommande Mais à 1000% Franchement c'est Je découvre la marque By Terry Parce que je connaissais pas Enfin j'en avais déjà entendu parler Mais j'avais jamais testé Mais vraiment c'est C'est vraiment des bonbons produits quoi Donc voilà je suis bien Je suis bien satisfaite de ça Là il y a mes parents qui vont arriver Ma maman a fait comme d'habitude Comme vous le savez Des petites Des petites Je crois qu'elle a fait deux tartelettes Il me semble Ou enfin deux tartes Chocolat et citron il me semble Donc ils vont arriver là On va manger ça ensemble Autour d'un café ou d'un thé Et puis voilà Ça sera la fin du vlog Du coup je vous dis au revoir ici Mais je vous laisse Avec quelques images Donc du goûter Et moi je vous retrouve Très bientôt dans une prochaine vidéo Prenez soin de vous Et à très bientôt les filles Mouah Mouah Sous-titrage Société Radio-Canada